C'est vrai qu'avec ceux qui sont rentrés au gouvernement aujourd'hui, c'était amusant d'aller chercher les tweets. Ceux d'Emmanuel Kos, voilà ce qu'elle tweetait ou retweetait. Très bon docus sur France 5 sur le viol, ça fait oublier la connerie de Hollande. Ah oui ? Ce que je ne comprends pas, c'est cette distance entre France et Hollande et les Français. C'est-à-dire qu'à un moment où les gens sont extrêmement inquiets pour bouffer, pour trouver un boulot, pour se demander si leurs enfants vont faire des études qui vont les amener quelque part, on a l'impression d'un président qui est très loin de ça. Il est extrêmement loin, je trouve, des préoccupations des Français. Et je pense qu'à un moment, il faut qu'ils comprennent ça. – Ségolène Royal peut être une bonne ministre de l'écologie ? – Je l'espère. Les premières déclarations, y compris sur le fait qu'elle a dit qu'elle ne touchait pas au diesel, me laissent douter grandement. – Mais sur l'éco-tax, elle veut remettre les choses à plat ? – Sur l'éco-tax, qu'elle dit « je remets les choses à plat », mais je suis contre, je doute aussi. – On peut avoir des doutes quand on entend François Repsamen sur le chômage, Emmanuel Macron sur les 35 heures, Emmanuel Valls qui fait un discours d'autorité, pas d'autoritarisme, je dis simplement qu'il faut débattre. – Est-ce que François Hollande a du courage politique ? – Je pense qu'actuellement, il en manque. – Arrêtez de parler simplement aux entreprises et au monde économique quand vous avez des chiffres du chômage que vous demandent constamment, que les parents se demandent si leur gamin, ça vaut encore le coup qu'il fasse une formation, et où est-ce que va se créer l'emploi de demain ? Et on ne peut pas simplement leur dire « vous allez payer, payer, payer ». Ce n'est pas possible de dire ça. – On a eu des accords très forts sur des choix qui ont été faits en matière économique, notamment sur la politique d'austérité prise par le gouvernement l'année dernière. – Quand Emmanuel Macron parle des femmes illettrées à Gade, ça vous choque ? Ça dit quand même un certain mépris de gens qui sont en difficulté. – Ce terme-là de déchéance de nationalité, j'ai été extrêmement choquée par cette proposition dans le discours du Congrès des présidents de la République, et je crois qu'en effet, c'est une erreur. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on fait l'unité nationale, et que ce n'est pas comme ça qu'on montre qu'on est un État fort. – C'est quoi le message de François Hollande ? Il nous dit lundi soir, en cinq minutes, je garde le câble, je ne change pas de ligne, et je nomme Manuel Valls. Et c'est quand même le sujet, c'est-à-dire qu'à un moment où des gens veulent des symboles, des signes plus à gauche, si j'essaie de simplifier un peu le débat, on leur envoie plutôt une image de l'ordre et de la rigueur. – C'est-à-dire que Manuel Valls n'est pas un symbole de gauche pour vous ? – En tout cas, il ne l'est pas dans les gens de gauche. – Ce qu'il avait fait en tant que maire d'Evry, pour le soutien à des sans-papiers, et ce qu'il a un peu oublié de faire une fois qu'il est devenu ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a y compris signé des procédures d'expulsion vers des personnes qui avaient toutes leurs capacités à être reconnues régulièrement en France. – Je pense que ce n'est plus grande déception sur cette histoire de droit de vote des étrangers, même si on n'avait pas la majorité au Congrès pour le faire, il me semble que le courage de l'action politique et des parlementaires, c'était de le lancer. On l'a encore dit à Valls dans notre rendez-vous, ça fait partie des sujets, pour nous ce n'est pas des sujets réglés. Ils doivent être à l'agenda présidentiel jusqu'en 2017. Il a été élu là-dessus, François Hollande. – J'ai l'impression qu'on est dans un bricolage fiscal. On oscille totalement entre des hausses et des baisses, alors que, je vous le rappelle, il y avait consensus pour une grande réforme fiscale. – Qui avait proposé la réforme fiscale ? – François Hollande. – Ah oui. – Puis Jean-Marc Rowe, ben oui, c'est assez intéressant. Tout est enterré par Manuel Valls en avril, et aujourd'hui on annonce la suppression d'une tranche. Je pense qu'il serait quand même temps qu'on ait une réforme un peu plus d'ampleur, parce que ce n'est pas ça qui va résoudre la méfiance des Français sur l'info. – Donc bricolage, dites-vous. – Bricolage fiscal, oui. – On a beaucoup voté pour François Hollande ici en Seine-Saint-Di. – On a beaucoup refusé de voter à cause de François Hollande cette fois-ci, mais bien sûr. – Avant l'élection de François Hollande, regardez, voilà ce qu'elle tweetait ou retweetait. Robert Rue appelle à voter Hollande, on aura tout vu encore, un qui veut une place. Tiens, tiens. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?